et salut tout le monde c'est chirelle alors oui vous pouvez être surpris mais qu'est ce qu'elle nous fait qu'est ce que c'est ce machin alors tout simplement j'ai fait la connaissance d'un vous m'avez entendu parler plusieurs fois puisque c'est le premier c'est le développeur de hold u home le jeu qui est sorti en je ne sais plus 2016 2017 qui a abandonné le jeu en fait qui a changé de nom et qui a changé de label pour sortir the infected heureusement hold u home a été repris et vous avez le let's play sur la chaîne youtube alors pourquoi je vous fais cette vidéo parce que tout simplement j'ai eu l'occasion de d'avoir sur mes live fred donc et moi personnellement pour l'instant j'y joue à the infected mais je vois que les bugs qu'on y rencontre dedans sont exactement les mêmes qu'il ya dans hold u home comme quoi le développeur n'a pas encore bien comment dire bien maîtriser la chose puisque les erreurs qui sont dans hold u home que le nouveau développeur va corriger on peut le retrouver dans the infected alors ça peut être dans le mécanisme de l'IA comme dans le mécanisme des animaux comme on peut retrouver au niveau des items énormément de choses identiques voilà mais après le jeu infected je ne le critique pas c'est un jeu que j'aime bien il est très dur à jouer il y a beaucoup de choses à faire c'est un jeu de survie qui vaut le coup à condition bien entendu je l'espère qu'il ne fasse pas comme il a fait avec hold u home c'est à dire qu'au bout d'un moment il n'y ait plus de mise à jour qui plante le jeu pour en sortir un autre encore sous un autre nom et sous un autre label donc voilà mais bon ça c'est à voir donc sur mes live donc sur twitch vous savez je fais des lives sur twitch et j'ai fait donc la connaissance de fred qui a une chaîne youtube qui s'appelle les tutos de fredo donc j'étais sur un pas spécialement sur sur the infected quand je l'ai connu mais voilà on a sympathisé ça a accroché je lui ai donné des astuces que moi je connaissais lui vient régulièrement sur mes live c'est un amour c'est vraiment un gars super sympa sa chaîne est vraiment génial il ya des tutos pas simplement que pour des jeux mais il a aussi un site avec des tutos bricolage cuisine enfin qui peut vous aider dans votre vie de tous les jours bon moi popote et moi la cuisine vous connaissez ça fait 50 mais ça vaut le coup donc je tenais à vous montrer quand même le boulot de ouf qu'il a fait simplement pour moi et là merci à toi fred t'es un amour c'est gentil donc quand je lui ai dit que je galérais au point de vue de pour trouver les l'aluminium parce qu'on a beau regarder toutes les vidéos qu'il a sur the infected que ce soit américain que ce soit français on n'avait pas jusque là de carte où on on pouvait savoir par rapport ici là aux pioches que l'on a sur la map puisqu'elle a été changée récemment avec les mises à jour avant on avait les juste les villages maintenant on a les pioches qui signifie les endroits où vous pouvez récolter des minerais donc moi de mon côté je galère énormément pour trouver l'alu parce que moi j'ai spawn à peu près ici enfin ici ouais je crois que je suis là je crois donc bon on est venu en parler et aujourd'hui m'a fait la surprise donc de de me faire une vidéo rien que pour moi mais enfin pour vous aussi quand même ça vous servira je le souhaite donc je tenais quand même à lui rendre ce clin d'oeil parce qu'il a fait un boulot de ouf il s'est crevé à vous faire une map que vous pouvez télécharger sur sa page je vais vous montrer sa chaîne youtube où il vous a fait oui vous a répertorié où c'est que vous pouvez trouver les minéraux pour 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 vous l'amélioration de votre base dans dans le jeu de infected donc en bleu il vous entoure où se trouve le cobalt en blanc l'alu et le copper en orange copper cuivre voilà donc je trouve ça super sympa de sa part la carte n'était pas en place enfin je ne je n'en ai pas trouvé sur internet je n'ai pas trouvé encore de youtube heures ou qui n'en avait fait donc merci à toi fredo je pense que tu vas sauver la vie de beaucoup de personnes et pas seulement la mienne d'accord donc ça c'est fait je vous la montre maintenant je vais vous montrer sa chaîne youtube histoire de lui faire de la pub parce que c'est un garçon vraiment c'est un amour d'abord les tutos qu'il fait autant au niveau des jeux c'est pas vraiment du des tutos et il fait des jeux et il fait des tutos à côté sur de la cuisine mais je vais vous montrer tout ça on se retrouve sur sa chaîne youtube on se retrouve donc sur la chaîne de fredo donc qui s'appelle les tutos de fredo donc vous pouvez le voir non seulement dans les vidéos il ya des jeux vidéo dans des let's play sur the infected sur turmoil bon moi je connais pas ce jeu mais voilà donc il a fait alors au niveau des jeux c'est pas réellement des tutos qu'il fait c'est des c'est du let's play voilà normal comme on fait tous des let's play des les gameplay comme vous préférez mais il ne fait pas que ça comme vous avez pu le voir au niveau de l'accueil vous avez ici un des vidéos concernant des astuces des tutoriels pour votre vie réelle de tous les jours pour les gens qui ont des bijoux fané par exemple comment les remettre correct on dira comme s'ils étaient tout neuf ça peut paraître stupide et bête mais il ya des trucs franchement j'ai regardé et ça m'a bien aidé pour ma vie de tous les jours alors c'est pas très compliqué sa page vous l'avez là je vous mettrai le lien dans la description et pour aller sur son site donc par exemple transformer une clé usb ou une carte sd en mémoire réparer récupérer lors de votre ancien ordinateur je pense que c'est récupérer gagner des sous grâce à la récupération de pièces je suis pas allé la voir ça n'a encore désolé fredo comment nettoyer un micro ond mais tout ça c'est avec des produits naturels comment nettoyer une poêle ultra sale avant après les tâches de gras etc et voyez enregistrer des vidéos sur son pc avec vxc enfin il ya plein 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 de choses donc je vous invite à y aller donc vous allez sur sa chaîne je vous mettrai en description je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description et ici quand vous descendez vous avez les chaînes du groupe recettes pas bête c'est à dire ils sont toutes une team à avec des chacun leur leur spécificité je dirais donc au niveau de la chaîne que je vous parle je suis pas encore allé voir crochet facile parce que c'est pareil fredo moi le tricot à playmobil non plus je suis pas allé voir là mais je vois que par exemple dans leur groupe le crochet facile pour ceux qui aiment le crochet par exemple il ya quand même 3,44 d'abonnés pour leur chaîne pour la chaîne de frido et de ses compères recettes pas bêtes il suffit de cliquer ici voilà et vous allez avoir pour ceux qui aiment la bouffe la bonne bouffe vous allez avoir plein 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 d'astuces qui vont vous être donnés donc je vous invite honnêtement à regarder le nombre de vues qui a 2 millions de vues 1,4 millions de vues 489 783 voilà les gâteaux ça devait pas leur plaire ici par contre ici ils ont bien sur le sur le chocolat ça a bien marché quand même hein fredin voilà alors je sais pas c'est toi qui fait les gâteaux mais je veux bien que tu viennes m'en faire voilà si tu veux bien d'accord ok on fait comme ça tu m'en fais pour noël je sais pas non je déconne mais franchement honnêtement il en vaut le coup en plus c'est un mec qui est adorable qui est super gentil je fais pas très souvent des vidéos sur d'autres youtubeurs mis à part vous savez staff soma tamcat son ami quelques youtubeurs américaine américain et américaine que je connais qui sont à mes amis de toute façon vous avez la liste de mes chaînes amis faut que je rajoute fred d'ailleurs c'est très rare que je fasse de la pub pour un autre youtubeur non pas que ce soit de la rivalité ou autre pas du tout mais j'y pense pas qu'en fait voilà et mais la banque fred voilà c'est ça ça a été vraiment un coup de coeur on on s'est très très bien entendu d'autant plus que en plus il parle portugais tout va bien voilà c4 on parlera on parlera ensemble vu que je suis d'origine brésilienne mon lapin tu on parlera même de c4 donc enfin d'origine brésilienne et donc voilà alors je vous invite vraiment à y aller donc il n'y a pas que ça je voudrais essayer de trouver je sais que sur une de ces vidéos je pense que c'est dans un fait qu'être pas je mets pause bien sûr voilà il ya aussi un site qui est hors donc vous avez la chaîne recettes pas bête vous avez la chaîne à fredo pour les tutos et vous avez aussi ceux ci qui est un site un site web un blog ou alors vous pouvez retrouver à toutes les astuces qui regroupent avec toute cette cime avec les astuces de vie courante donc vous tapez je sais pas vous cliquez astuces de vie courante dans la maison donc un truc tout con l'anti moustique naturel vous fouinez un petit peu vie courante informatique par exemple il ya il ya plein de trucs qui vous expliquent et vous le savez peut-être pas surtout si vous n'êtes pas super pro en informatique ou quoi ça vous aide énormément c'est des trucs pour la vie commune de tous les jours et franchement chapeau bas quoi chapeau bas ici vous avez le côté automoto mais là par contre il ya rien pas calé en automoto pas bien fredo là vous avez donc les tutos cuisine etc comment bien couper des poivrons comment nettoyer un micro ondes ça peut paraître très con mais qu'est ce que moi je m'embête pour pas dire un autre mot à nettoyer mon micro ondes j'ai essayé sa soluce ça marche nickel et franchement on souffle voilà pour avouer les tâches ménagères c'est un peu casse bonbon donc après la peau pote comme je vous ai dit moi c'est pas mon petit mon mon truc donc j'ai plutôt balancé ça ma mère qui était ravie et qui va passer de moi aussi donc faites faites en deux mêmes et vous avez après astuces bricolage mais je ne pense pas qu'il ait mis quelque chose je pense que ce sont vous avez les apéros la boisson les entrées les poissons les viens les garnitures les dessins les moquets que les astuces les techniques enfin vous avez tout un tas de choses et sur sa chaîne mais tout simplement à vous retrouver des épisodes des lsp de the infected c'est sa deuxième saison il a déjà fait une il a ce que j'aime beaucoup c'est que malgré que ce soit un jeu de zombies il est très zen il est très calme et c'est agréable de pas entendre quelqu'un gueuler toutes les 30 secondes parce qu'un zombie crie parce que ça nous met déjà déjà les zombies qui sont dans ce jeu nous mettre la tête comme une meringue mais alors si en plus ça hurle tout le temps toutes les deux secondes parce que la personne est mort de trouille parce qu'il fait nuit parce qu'il ya un zombie parce qu'il ya un ours et qu'elle gueule comme un putoie c'est vraiment pénible et ça met la tête comme une meringue donc voilà il est posé il est calme c'est quelqu'un de mature de poser de marier j'ai eu l'alliance de marier de bien cadrer donc ça fait plaisir vous le savez j'ai mes chouchous sur youtube je les cache pas il ya staff que j'adore un staff 52 qui m'a beaucoup aidé à mes débuts et que je continue à suivre donc lui aussi vous pouvez aller c'est vraiment un amour et et derrière son côté ours c'est un gros coeur vous avez soma et tamcat qui sont un couple et ça c'est l'histoire magique de youtube et des gamers comme quoi il n'y a pas c'est pas que du mauvais qui se sont rencontrés grâce à grâce à tout simplement à youtube et son épouse son épouse son épouse son ami tamcat qui n'était pas je pense youtubeuse à l'époque suivez sa chaîne et puis se sont rencontrés en réel et puis aujourd'hui ils ont un magnifique petit bébé qui s'appelle elliot et à je vous invite aussi donc à vous abonner vous le savez je vous dis à chaque fois soma tamcat et vous pouvez retrouver mes chouchous et mes amis youtubeurs bon après si vous parlez pas anglais à vous aurez du mal parce que je suis plus à la commune communauté américaine mais vous avez mes chouchous vous les connaissez mais en français voilà je vous en rajoute un je vous rajoute fredo n'hésitez pas à aller sur sa chaîne ne serait ce que ben pour voilà sur son site vous pouvez trouver des astuces plutôt que galérer dans votre cuisine ou si vous avez une panne de popote comme on dit chez nous merde qu'est ce que je fais à manger ce soir machin truc ben voilà fredo va vous sauver la vie je vous assure et grand merci à lui pour ce map alors tout simplement pour la map que je dise pas de bêtises il faut que je revienne ici je vais dans ses vidéos et ici voilà il a fait la vidéo s'appelle je coupe parce que là il parle de moi donc un spécial shiren merci t'es un amour encore une fois donc il a mis ce infectex localisation aluminium cobalt et cuivre ça va vous sauvez la vie dans le jeu vous allez arrêter de galérer d'aller partir par là si vous êtes ici ou ici et que vous voulez je sais pas du cobalt du machin et bien grâce à sa carte vous allez pouvoir maintenant savoir où vous allez mais si vous êtes aussi doué que moi vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge et que même avec une carte et une boussole je me pomme donc moi je suis ici sur ma partie quand je commence un peu trop m'éloigner je me demande où j'habite après voilà donc ce qu'il faudrait que le développeur mette aussi ce serait un checkpoint pour qu'on sache où est notre base voilà donc si le développeur m'entend voilà if you can put a checkpoint for the base it's ok because all time I don't know where I am I don't know please put a point click just for see where where is the base thank you so much mister the developer ok ce c'était au cas où le développeur regarde mais je contacterai directement via le discord donc ben voilà donc là vous avez la map du jeu donc il a pas pris avec sa partie qu'il est en cours de faire c'est une ancienne partie à lui par contre si vous descendez ici donc là trop mignon il a mis ma chaîne à ma chaîne twitch et ma chaîne youtube comme soma m'a fait la pub merci à vous les garçons vous êtes des amours comme staff etc quand ils me lancent des raids à 90 personnes et où je perds mon latin mais bon c'est voilà c'est super gentil et cette solidarité entre youtubeurs est rare et et franchement ce sont des gens qui méritent franchement qu'on aille faire un tour sur leur chaîne abonnez vous abonnez vous à leur chaîne que ce soit soma tamcat staff ou ou fred parce qu'après si vous parlez pas anglais c'est pas la peine vous n'allez rien comprendre à moins que vous mettiez sous titre mais voilà et là vous allez retrouver ici normalement il l'a mis là je l'ai téléchargé tout que 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 je crois qu'il voilà il l'a mis si vous cliquez donc à la vidéo juste avant ici vous cliquez à retrouver tous nos tutos sur notre site donc vous cliquez sur recettes pas bête fr the infected vous voyez vous avez le début et vous allez aboutir ici ici vous vous avez la vidéo qu'il a posté qui est sur sa chaîne youtube et si vous descendez un petit peu vous aurez la map donc pour la voir sur votre pc tout simplement fait un clic droit enregistrer l'image sous vous la mettez sur votre bureau où vous voulez mais au moins vous aurez plus à le à la chercher et à savoir oh mais dans mon dieu dans quel sens je me dirige je vais me faire bouffer par un loup par un ours j'ai plus d'eau machin truc fini la galère grâce à fredo donc un grand merci à toi je tenais à vous partager ça parce que là quand même ce qu'il a fait personne ne l'a fait jusqu'à maintenant certes le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps mais normalement vous avez très vite des wikis des cartes etc qui sont sortis mais malgré les mises à jour et c'est quand même crevé aujourd'hui à aller avec son ancienne partie voir tous les spots de façon à vous faire à me faire et à vous faire une map pour pas que vous galériez donc je compte vraiment sur vous pour aller lui dire merci pour ça surtout ceux qui jouent à the infected et puis après vous avez toutes ces tutos astuces etc donc je compte sur vous fred merci encore je te fais plein de gros bisous on se capte très vite sur steam ou autre voilà et puis bien écoutez les lieux je vais vous faire plein de bisous et n'oubliez pas staff 52 soma tamcat et fredo pour les américains je passe pour ceux qui parlent pas anglais sinon vous le retrouvez dans mes amis sur ma chaîne youtube voilà sur ce je vous fais plein de bisous plein de zouzou c'était juste une vidéo comme ça je comptais lui faire un clin d'oeil parce que franchement aller faire une carte spécialement pour quelqu'un et pour vous et pour aider aussi les autres je veux dire c'est quand même super sympa et c'est rare voilà donc j'espère que ça vous servira en tout cas plein de bisous et plein de zouzou passez de bonnes fêtes de noël protégez vous l'année 2021 va être encore très compliqué donc protégez vous faites attention et puis on se retrouve très vite bye bye